Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique pour Online. Journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le théorème de la justice et de la vérité. C'est-à-dire le journal qui vous sert des informations authentiques, non biaisées. Et pour faire simple, comme vous allez le dire, nous sommes un journal qui accompagne tous ceux qui travaillent pour le bonheur du peuple camonais et du peuple africain. C'est-à-dire que vous soyez de l'opposition ou du parti au pouvoir, si vous travaillez bien, nous sommes derrière vous. Que vous soyez de l'opposition ou du parti au pouvoir, vous travaillez mal, nous ne sommes pas avec vous. C'est aussi simple que ça. Alors, chers compatriotes, cette auto-sortie vise à féliciter le président Samuel Etofis pour la bonne organisation des Interpol qui tirent déjà à la fin. Parce que n'oublions pas qu'à un moment, il y a eu des coups qui ont été montés par certains présidents afin de causer le trouble à l'ordre public. Alors, comme certains les appellent les hiboux, moi, je préfère les appeler les forces lugubres. Ces forces lugubres qui font des pieds et des mains pour empêcher le bon déroulement des activités de l'Afrique à foot sous Samuel Etofis. C'est d'autant plus paradoxal qu'il y a des confrères qui, hier, étaient sur la même longueur d'onde que de moi et qui vilipendaient l'ancienne gouvernance d'Afrique à foot, mais qui, malheureusement et paradoxalement, aujourd'hui, se dressent contre Samuel Etofis. Bien évidemment, à y fouiller de près, on a compris que c'est la conséquence des relations et des connexions incestueuses avec les présidents mafieux des équipes qui ont pris des enfants en otage, qui ne leur donnent pas de l'argent, qui s'embiffrent avec l'argent des subventions. Aujourd'hui, on en donne plus, mais on demande des exigences. Et on en demande davantage d'avoir les exigences du championnat burundais pour être un entraîneur ou alors un président de club. Au Cameroun, on vous demande d'avoir un minimum. Vous devez avoir un minimum et virer les salaires par compte bancaire dans une banque de la première catégorie. Vous allez payer des contributions des employés, c'est-à-dire des footballeurs, à la Caisse Nationale de Prévention Sociale. On ne peut pas parler de football professionnel sans tenir compte de ces facteurs. Aujourd'hui, Eto insiste dessus. Il insiste l'adméliore des contributions de travail des footballeurs, des jeunes footballeurs talentueux. Il insiste. C'est des plus normales. Où nous sommes professionnels, nous ne sommes pas professionnels. Et je voudrais vous dire pour la petite histoire, pour ceux qui ont un certain âge et qui ont vécu l'accès au pouvoir du président Nbia, si vous vous en rappelez bien, son premier ministre de la Santé publique, c'était le professeur Hubert Kounou. Et c'était un monsieur qui était animé, véritablement animé, par le souci d'implémenter la politique de rigueur et de moralisation. Donc, prenez le président de la République. Malheureusement, que n'a-t-il pas vu ? Il a vu de vert et de pas vert. Les coups bas à l'image de ceux qui étaient entre les cieux aujourd'hui. Pour finir, les forces du mal ont eu raison de lui. À côté de lui, je voudrais me rappeler le professeur Martien Toit. Ce monsieur qui n'a été recteur d'université pendant six mois, tout simplement parce que fidèle à ses principes, et philosophe de revol de son état, il n'avait pas accepté de se compromettre dans la corruption, le détournement de fonds. Il a refusé de se lancer, d'être lui aussi englué dans cette mafia où on prévoit des budgets pour le fonctionnement des gens et on détourne à autre chose. Et pour cela, il n'a pas fait six mois à la tête de l'université à ODE2. Aujourd'hui, Samuel Leto, fils, apporte la révolution et il y suit le même coup. Je voudrais vous dire, chers compatriots, de continuer à prier pour Samuel Leto, car le Seigneur continue à exaucer nos prières. Il faut prier davantage pour Samuel Leto, fils, car Samuel Leto, fils, a une chance qui faisait défaut au professeur Hubert Koulou et Martien Toit. Alors, la FIFA. La FIFA est derrière Samuel, puisque la FIFA veille au crâne. Si Samuel Leto, fils, travaille bien, la FIFA sera à ses côtés. Alors, c'est la différence qu'il a par rapport au professeur Hubert Koulou ou Martien Toit. Pourquoi ? Parce que la FIFA joue un peu le rôle que la Russie voudrait jouer aujourd'hui. Vous savez que la Russie voudrait corriger les mafias, les erreurs, la mafia des Nations Unies à travers ces débats en moment. Mais, aujourd'hui, les forces occidentales, les pouvoirs occidentaux mettent la pression sur les chefs d'État africains pour ne pas aller au sommet Russie-Afrique. Et pourquoi ? Parce que la Russie est en train de fonctionner avec les pays africains comme la FIFA. C'est-à-dire, vous apportez l'aide véritable pour améliorer les conditions de vie. Alors, chers compatriotes, Samuel Leto, c'est l'envoyé de Dieu. C'est l'homme qu'il faut soutenir. Et je remercie toutes les populations et tout le public qui le lui rend en allant massivement au stade. Allez-y jusqu'à la fin du tournoi Interpol. Nous vous y attendons pour démontrer à la face des hommes méchants, de ces esprits méchants, de ces esprits malsains, que vous êtes avec le président Samuel Leto et que vous n'êtes pas dupe. Le président, tous les autres, sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les influenceurs qui croient pouvoir vous manipuler, je crois finiront par comprendre, même si sans tête à ne pas le comprendre, que le peuple kamouné est déjà un peuple mature. Un peuple qui sait ce qui est bien pour lui et ce qui ne l'est pas. Hier, les provisions de club se remplissaient les poches. Aujourd'hui, le moment est venu pour que les joueurs aussi puissent au moins jouir de leur talent. Car je vous le rappelle toujours, j'ai parlé des cas des malades hémodialistes. Je vous parle des cas des malades drépanocytaires. Les drépanocytaires, ils souffrent, ça coûte cher aux familles. Et pour peu qu'un enfant puisse apporter un plus pour venir en aide aux malades d'hépanocytaires, je crois que ce serait une très bonne chose. C'est ce pourquoi nous devons davantage, et maintenant plus que par le passé, prier chaque jour pour que la réussite du président Samuel Leto et au fils à la tête de la Fédération Kamouné de football. Je vous remercie. Merci.